La seconde partie, finitude ou infinitude du contour du droit à l'identité. On va écouter plusieurs intervenants. Je vais commencer par présenter la première intervention qui est d'Amélie Dionysi Pérus, un maître de conférence HDR en droit privé de l'Université de Rouen, qui va nous faire une intervention sur le droit à l'identité dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. La parole est à vous. Je vais présenter les autres après. Vous avez 20 minutes. Merci. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais remercier infiniment Christine Bidogaron et l'Université de Nouvelle-Calédonie pour me permettre de participer aujourd'hui à ces travaux particulièrement enrichissants. Merci beaucoup. Je vais vous parler de la protection de l'identité dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. La déclaration des droits de l'homme de 1789 ne contient aucune référence à l'identité. On ne trouve aucune trace non plus de cette notion dans les grands textes protecteurs des droits fondamentaux élaborés juste après la Seconde Guerre mondiale. Donc rien dans le préambule de la Constitution de 1946, rien dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Et l'impression générale qui se dégage de ces textes est même en sens contraire. On peut y lire qu'ils sont destinés à tous les membres de la famille humaine, dans un élan d'universalisme fondé sur un humanisme réfractaire à toute segmentation de l'humanité. On y lirait presque que l'humain n'est qu'humain et que ses droits ne peuvent dépendre que de cette seule qualité. Alors dans ce contexte, on n'est pas surpris que la Convention européenne des droits de l'homme, qui est de 1950, ne contienne aucune référence à la notion d'identité, pas plus que ses protocoles. Au contraire, ici encore, son préambule incite à penser que l'identité ne fait pas partie des valeurs protégées, en ce que le préambule se réfère à la Déclaration universelle des droits de l'homme, à l'idéal d'universalité, à, je cite, une conception commune des droits de l'homme, et encore un patrimoine commun d'idéal. Alors bien sûr, on objectera que tout cela n'est pas nécessairement en contradiction avec un développement de la protection de l'identité intégré dans les droits humains, en ce qu'elle répond aux aspirations de l'individu et dès lors qu'elle s'exerce dans le respect des droits fondamentaux. Et c'est bien, on le sait en ce sens, que va évoluer le droit international des droits humains, et c'est ainsi que, non seulement on considère aujourd'hui qu'il n'y a pas de contradiction, d'opposition entre protection de l'identité et protection des droits fondamentaux, mais on tend même à protéger l'identité par le biais des droits fondamentaux. C'est donc assez logiquement que l'on retrouve l'identité dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Plus précisément, le droit au respect de la vie privée, protégé par l'article 8, impliquerait un droit à l'identité, mais à l'inverse, plus généralement, l'identité serait aussi un élément à prendre en compte pour se prononcer sur une violation des droits de l'homme protégée par la Convention. Ce recours à l'identité a permis à la Cour d'étendre son contrôle à de nombreux domaines qui ne figurent pas expressément dans la Convention, tels que, par exemple, le nom, la nationalité ou encore l'accès aux origines. L'identité a ainsi constitué un instrument d'extension du champ d'application de la Convention, grâce à une conception large de l'identité retenue par la Cour. Mais on peut aujourd'hui s'interroger sur les effets de cette extension en se demandant quels sont les intérêts et les valeurs servis par cette protection de l'identité. Ainsi, après avoir exposé le champ de la protection de l'identité, nous nous interrogerons sur les valeurs servies par cette protection. Alors, d'abord, le champ de la protection de l'identité. Faire entrer l'identité dans le champ de la Convention permet de couvrir de nombreux domaines tant la notion d'identité retenue par la Cour est large. Elle couvre aussi bien l'identité non inscrite par l'autorité publique que l'identité faisant l'objet d'une connaissance par l'autorité publique et d'une inscription officielle que nous désignerons par les termes identité inscrite. Alors, d'une part, l'identité non inscrite. La protection des identités non inscrites concerne essentiellement des questions touchant à l'identité individuelle, mais aussi parfois des questions relevant de l'identité collective. En matière d'identité individuelle, tout d'abord, de manière peu surprenante, la Cour a jugé que le droit à l'image et à la réputation était protégé par le droit au respect de la vie privée en ayant recours à la notion d'identité. Alors, pour cela, elle a posé que la notion de vie privée d'une personne comprend des éléments se rapportant à son identité, tels que le droit à l'image, la photo et l'intégrité physique et morale de la personne. Elle a aussi considéré que la réputation d'une personne, même si cette personne est critiquée dans le cadre d'un débat public, fait partie de son identité personnelle et de son intégrité morale, et que dès lors, cela relève de sa vie privée. Elle emploie aussi parfois les termes identité personnelle et psychique. Ces solutions ne sont pas surprenantes, puisqu'on touche ici au rapport entre l'intime et le propos public, et donc il n'est pas très étonnant qu'on ait intégré ça dans la vie privée. Élargissant cette fois un petit peu la notion, de manière plus novatrice, la Cour a aussi utilisé l'identité pour justifier l'insertion de la vie professionnelle dans la vie privée. Elle a considéré que l'article 8 protège le droit au respect de la vie privée sociale, qui implique la possibilité pour l'individu de développer son identité sociale. De manière encore plus étonnante et innovante, l'identité a également permis à la Cour de développer une importante et abondante jurisprudence relative aux mesures d'éloignement des étrangers. Pour cela, elle a considéré que les immigrés de seconde génération, ou les étrangers arrivés dans leur prime jeunesse, ont noué dans l'état d'immigration la plupart de leurs attaches sociales, y ont reçu leur éducation, et qu'ils y ont donc développé leur identité propre. Et la démarche était, en son temps, plutôt audacieuse, puisque les questions d'immigration n'étaient pas censées être couvertes par la Convention. Pour terminer sur l'identité individuelle non inscrite, la Cour a également utilisé la notion d'identité pour poser un droit d'accès aux origines, en intégrant cette question toujours dans l'article 8. Dans l'arrêt amiculique de 2002, elle a considéré que le respect de la vie privée exige que chacun puisse établir les détails de son identité d'être humain. Et puis, dans l'arrêt au dièvre contre France, elle a rappelé que l'article 8 protège un droit à l'identité et à l'épanouissement personnel, et elle a précisé qu'il existe un intérêt vital à obtenir des informations nécessaires à la découverte de la vérité concernant un aspect important de son identité personnelle, par exemple l'identité de ses géniteurs. On peut donc considérer que le droit d'accès aux origines est protégé par l'article 8, par le biais du droit à l'identité. En lien avec ces questions d'engendrement, la Cour a ensuite été conduite à s'interroger sur les données génétiques. Et dans l'arrêt canonne, elle a décidé que les données génétiques d'un individu relèvent de son identité intime. Cela lui a permis de juger que les questions relatives aux conditions et conséquences d'une expertise génétique en matière de filiation tombaient dans le champ de l'article 8. Et puis, dans son arrêt pario contre Italie, la Cour a relevé que les embryons renfermaient le patrimoine génétique de la requérante et que, à ce titre, ils représentent une partie constitutive de celle-ci et de son identité biologique. Cette identité utilisée par la Cour ne renvoie pas toujours à une identité individuelle. Il s'agit aussi parfois d'une identité collective ou communautaire, pourrait-on dire. Tel est le cas en matière d'identité culturelle et religieuse. Alors, ainsi, pour la Cour, la liberté de religion, protégée par l'article 9, figure, je cite, parmi les éléments les plus essentiels de l'identité des croyants et de leur conception de la vie. Et dans son arrêt S.A.S. contre France, elle a considéré que le voile intégral est l'expression d'une identité culturelle et que, dès lors, je cite, on comprend que les intéressés perçoivent cette interdiction comme une atteinte à leur identité. Pour terminer sur les identités non inscrites, s'agissant des minorités, la Cour a encore ici utilisé la notion d'identité pour se prononcer sur la question de la préservation des modes de vie puisque, dans l'arrêt Chapman de 2001, elle a considéré que la vie en caravane fait partie intégrante de l'identité de Zigan et elle a poursuivi en estimant que les mesures litigieuses et restrictives n'ont donc pas seulement des conséquences sur le droit au respect du domicile mais influent aussi sur la faculté de conserver son identité de Zigan. Et se placer ainsi sur le terrain de l'identité va ensuite permettre à la Cour de développer une jurisprudence en faveur d'une attention particulière pour les besoins et le mode de vie des minorités justifiés par leur vulnérabilité. Cette même démarche d'utilisation extensive de l'identité se retrouve en matière cette fois-ci d'identité inscrite et donc d'autre part l'identité inscrite. La Cour a étendu le champ d'application de la Convention à des questions relevant de l'identité inscrite par l'autorité publique telles que le nom, le prénom, le sexe, la filiation et la nationalité. En matière de nom, la Cour rappelle généralement que la Convention ne contient aucune disposition à la matière, mais néanmoins elle juge qu'en tant que moyen d'identification personnelle et de rattachement à une famille, le nom n'en concerne pas moins la vie privée et familiale. Et elle utilise ensuite les mêmes arguments pour faire entrer le prénom dans le champ d'application de l'article 8. En ce qui concerne l'appartenance juridique à un sexe, la Cour a souligné qu'il peut y avoir une atteinte grave à la vie privée lorsque le droit interne est incompatible avec un aspect important de l'identité personnelle. Et elle a ensuite énoncé la sphère personnelle de chaque individu est protégée, y compris le droit pour chacun d'établir les détails de son identité d'être humain. La Cour fait aussi entrer les questions de filiation dans le champ de l'article 8 en considérant que la vie privée, je cite toujours, peut intégrer des aspects de l'identité, non seulement physique, mais aussi social, de l'individu, et qu'un aspect essentiel de l'identité est en cause dès lors que l'on touche à la filiation. Elle emploie même parfois des formules plus directes en posant que le droit de connaître et faire connaître son ascendance relève du droit à l'identité qui intègre la notion de vie privée. Et tant l'identité de l'ascendant que l'identité du descendant sont en cause. On peut remarquer ici que c'est en invoquant l'identité sociale que la Cour a fait entrer les questions de filiation et non plus seulement d'accès aux origines dans le champ d'application de l'article 8. Et cette jurisprudence trouve désormais écho dans les décisions de la Cour de cassation qui elle-même commence à opérer, enfin commence à opter pour un contrôle de proportionnalité lorsqu'une prescription empêche la détermination d'une filiation. Par ailleurs, en lien avec les questions de filiation, allant encore plus loin, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré à propos de droits dans la succession des descendants qu'il s'agit là aussi, à la question de la succession, il s'agit là aussi d'un élément lié à l'identité filiale dont les enfants nés d'une gestation pour autrui se trouvent privés. Et puis enfin, la Cour a utilisé la notion d'identité pour justifier le lien entre la vie privée et la nationalité alors qu'aucune disposition de la Convention ne traitait des questions de nationalité. Et pour cela, ici encore, elle a utilisé la notion d'identité sociale pour affirmer que la nationalité est un élément de l'identité des personnes. Et donc, on retrouve ici comme en matière de filiation le recours à la notion d'identité sociale ce qui répond à une certaine logique puisqu'on touche ici aussi à une question de lien juridique. Donc là, sur la filiation, enfin, sur la nationalité, c'est entre une personne et un État et sur la filiation, c'est entre l'ascendant et le descendant. Et donc, ça répond ici à la notion d'identité sociale. Alors, tout cela, puisque ça fait quand même beaucoup de matières qui sont touchées par l'identité, tout cela, pourquoi faire ? Dans quel objectif ? Et avec quelles conséquences ? C'est à ces questions que nous allons tenter de donner un commencement de réponse en voyant donc les valeurs soutenues par la protection de l'identité. Au-delà des objectifs immédiats par lesquels on va commencer, il faut ensuite s'interroger sur les difficultés sous-jacentes. Alors, d'une part, les objectifs immédiats. On peut d'abord commencer par observer rapidement quelques formules de la Cour. Alors, dans trois domaines différents, accès aux origines, changement de sexe et nationalité, la Cour a conclu à des violations de l'article 8 en raison notamment de l'incertitude dans laquelle se sont retrouvés les requérants qui est qualifié par la Cour de pénible et qui est également considéré comme étant de nature à affecter négativement la définition de leur propre identité. Il y aurait donc une sorte de droit à ne pas être laissé dans l'incertitude en matière d'identité. On peut également observer, toujours si on regarde les formules de la Cour, qu'en matière de droit à l'image, la Cour rappelle que l'article 8 est principalement destiné à assurer le développement sans ingérence extérieure de la personnalité de chaque individu dans les relations avec ses semblables. La Cour parle également d'épanouissement personnel et elle évoque aussi l'incidence sur la formation de la personnalité et le développement des liens avec ses semblables. Et donc, on peut considérer que la protection de l'identité viserait pour la Cour à permettre l'épanouissement personnel, le développement de la personnalité et des relations avec les autres, le tout sans perturbation extérieure. Alors, au-delà de ces formules retenues par la Cour, on sait aussi que la reconnaissance qu'une question touche à l'identité peut aussi permettre de protéger une forme d'autonomie personnelle. Dans le domaine concerné, alors on a un très bon exemple avec l'arrêt Paris-Yo, la Cour a considéré que parce que les embryons représentent l'identité génétique de la requérante, alors ils relèvent à ce titre de son droit à l'autodétermination. Et donc, on applique l'article 8 à la possibilité pour la requérante de donner ses embryons à la recherche. On sait également que l'intégration d'une question dans le champ de l'article 8 permet de conduire à l'application de l'article 14 qui protège le droit à la non-discrimination dans les droits protégés par la Convention. Et ici, les meilleurs exemples sont sans doute les arrêts Cusanne et Faso et Génovaise dans lesquels les États ont été condamnés en raison de discrimination entre les femmes et les hommes et entre enfants nés dans le mariage ou hors mariage en matière de nom et de nationalité. Alors, on pourrait donc considérer que grâce à l'identité, la Cour fait principalement avancer les valeurs de liberté grâce à l'autonomie personnelle et d'égalité à travers le principe de non-discrimination en matière de droit des personnes et de la famille, poursuivant ainsi simplement une évolution entamée il y a déjà plusieurs décennies dans l'ordre interne français. Mais en réalité, les choses ne sont pas aussi linéaires et on va donc tenter maintenant d'aborder les difficultés sous-jacentes. Des difficultés peuvent être identifiées aussi bien s'agissant des identités individuelles que s'agissant des identités collectives. Alors, s'agissant des identités individuelles, on peut observer que l'identité ouvre parfois directement un droit à l'inscription d'un élément identitaire dont le fondement est précisé par la Cour, ce qui soulève des difficultés importantes. Alors, ainsi, en matière d'accès aux origines, la Cour parle bien de droit à l'identité, ce qui n'est pas toujours le cas et qui n'est sans doute pas anodin et ensuite, elle n'hésite pas à employer les termes très forts d'intérêt vital. La difficulté, c'est que la Cour a ensuite poursuivi et adopté le même raisonnement en matière de filiation et ce faisant, elle est passée d'une identité non inscrite, les origines, à une identité inscrite, la filiation juridique. Et la Cour était bien dans la continuité du raisonnement puisqu'elle a jugé que le respect de la vie privée exige que chacun puisse établir les détails de son identité d'être humain, ce qui justifiait l'accès aux origines. Elle a utilisé la même formule pour cette fois-ci inclure la filiation. Donc, elle a poursuivi le même raisonnement. Le problème, c'est que ça conduit la Cour à utiliser le même fondement pour une identité inscrite et une identité non inscrite. Dans les deux cas, c'est la biologie. Donc, ce faisant, la Cour a, entre guillemets, naturalisé la filiation alors que la filiation est une construction sociale qui peut être fondée sur des éléments autres que la biologie, la volonté ou le comportement notamment. Et le problème, c'est que cette référence à la biologie conduit à une forme de déterminisme et réduit la place du volontarisme, ce qui, paradoxalement, n'est pas en faveur des idées d'égalité et de liberté. Alors, plus largement, on peut également relever qu'une naturalisation des identités inscrites est extrêmement tentante en raison notamment de la fiabilité et de la stabilité des données naturelles. Et elle pourrait conduire à une identité biométrique qui dépersonnaliserait complètement l'identité et qui, cette fois, irait à l'encontre de la volonté de protéger le développement de la personnalité avancée par la Cour au soutien même de la protection de l'identité. La même difficulté mais complètement inversée se retrouve dans les considérations de la Cour à propos du changement de sexe. La Cour relève, je cite, le stress et l'aliénation qu'engendre la discordance entre le rôle adopté dans la société par une personne transsexuelle opérée et la condition imposée par le droit qui refuse de consacrer la conversion sexuelle. Selon la Cour, il y aurait, je cite, toujours un conflit entre la réalité sociale et le droit qui conduirait la personne à de la vulnérabilité, un sentiment d'humiliation et d'anxiété. Ce faisant, la Cour semble considérer que le sexe se définit à travers un rôle adopté dans la société et qu'il est une réalité sociale. Elle admet donc que le sexe ne soit pas uniquement une donnée biologique mais qu'il soit également une construction sociale conduisant à l'assignation à un rôle social prédéterminé. Et ce faisant, la Cour passe discrètement du sexe au genre ce qui, là encore, dessert les valeurs d'égalité et de liberté. Il faut dire que le rôle de la Cour n'est évidemment pas d'élaborer un système juridique mais simplement de sanctionner les États quand les conséquences du système violent les droits d'une personne. Dès lors, il est peut-être compliqué pour la Cour d'avancer la réflexion sur le terrain des identités qui doivent être inscrites et de celles qui ne doivent pas l'être. Et il lui est également difficile sans doute d'avancer sur le fondement et la légitimité de chacune des formes d'identité. Néanmoins, il est peut-être regrettable que rien dans la jurisprudence de la Cour ne montre une conscience que les identités, en particulier juridiques, peuvent aussi être des identités oppressives et que certaines identités, plus précisément certains fondements de l'identité ne doivent pas donner lieu à une inscription juridique sous peine de devenir une source de discrimination. Pour terminer, j'ai presque fini, s'agissant des identités collectives, elles sont valorisées par la Cour, notamment à travers les notions d'identité culturelle et religieuse. La Cour avance une volonté de protéger et même promouvoir la diversité. Pour la Cour, les identités religieuses et culturelles doivent pouvoir être exprimées mais aussi préservées au nom d'un pluralisme qui serait consubstantiel à la démocratie. Ce sont ces mots. Et s'agissant des identités religieuses, la Cour considère même qu'il existe, je cite, un droit d'essayer de convaincre son prochain et ces considérations sont même allées jusqu'à conduire la Cour, dans l'arrêt SAS contre France, à considérer que le voile intégral est l'expression d'une identité culturelle qui contribue au pluralisme dont la démocratie se nourrit. Alors, ces questions conduisent à celle de la protection des minorités, du communautarisme, de la notion d'assimilation, du prosélytisme et de la laïcité. Ce sont des questions éminemment politiques qui relèvent en principe de l'appréciation des représentants du peuple dans une société démocratique chère à la Cour. Or, si l'on peut observer une certaine retenue de la Cour sur la question de la protection des minorités, la Cour n'a pas fait preuve de la même retenue à propos de l'interdiction du voile intégral dans l'espace public, puisque même si elle n'a pas conclu à une violation, c'est au terme d'un raisonnement un peu tortueux dans lequel les notions d'égalité et de liberté réelle n'ont pas eu les premières places. Alors, plus largement et pour conclure, il faut aussi rappeler que la revendication de l'identité peut conduire à une démarche identitaire qui n'est pas sans présenter certains dangers en termes de rejet de l'autre, de celui qui n'est pas identique. Rappeler également que l'identité peut conduire à une sorte d'enfermement en opposition avec les valeurs de liberté et d'égalité. Mais, au fond, et si je devais vous faire un aveu pour terminer, je dirais que mes propos introductifs comme conclusifs témoignent sans doute du fait que mon éducation et ma culture ont été baignées par l'universalisme des droits de l'homme, l'individualisme, le féminisme, la laïcité et donc, j'ai peut-être véritablement sacralisé les droits humains et, au fond, tout cela est mon identité et je suis sans doute aussi un peu enfermée. Néanmoins, cette identité universaliste, entre guillemets, mérite aussi d'être défendue, si non plus, au moins autant qu'une autre. Je vous remercie. Merci pour cette intervention très intéressante et cette belle conclusion. Donc, on va poursuivre avec Amélie Panet qui est maître de conférence en droit privé à l'université de Jean Moulin, liée en 3 et du coup, chercheuse au centre de droit de la famille. Donc, il va nous présenter le droit à l'identité dans la jurisprudence mais cette fois dans la cour de justice de l'Union Européenne. Je tiens tout d'abord à remercier très sincèrement les organisateurs de ce colloque, l'Université de Nouvelle-Calédonie, particulièrement Christine Bidegaron. Merci beaucoup. C'est un réel plaisir d'être ici et de participer à ce colloque. J'ai beaucoup appris avec les interventions des autres aujourd'hui et je voudrais donc remercier aussi les orateurs qui m'ont précédé. Il m'a été confié la tâche de vous parler du droit à l'identité dans le droit et la jurisprudence de l'Union Européenne. Il y a à mon sens trois niveaux entre guillemets dans l'identité si on l'envisage dans le cadre de l'Union Européenne. L'identité des individus, l'identité des Etats et l'identité de l'Union Européenne. Ces trois niveaux ne sont pas envisagés de la même manière par le droit et la jurisprudence de l'Union Européenne. Le champ de recherche est ici vertigineux et il y aurait mille et une façons d'aborder ces questions. Je ne pourrais évidemment pas prétendre à l'exhaustivité dans le temps qui m'est imparti et m'excuse par avance de laisser certains champs de côté. Mon angle d'attaque sera fatalement trop peu ambitieux face à la richesse de ce sujet. Je serai brève afin de laisser un peu de place aux discussions qui devraient suivre et qui sont toujours très enrichissantes. Pourquoi le droit de l'Union Européenne et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne ont-ils eu à s'intéresser au droit à l'identité ? Si l'on observe le traité sur l'Union Européenne, on constate que le terme d'identité n'intervient qu'à deux reprises. Une fois dans le préambule et une fois à l'article 4.2, j'y reviendrai. Unis dans la diversité, telle est la devise de l'Union Européenne. L'Union Européenne est d'abord, comme son nom et sa devise l'indiquent, une unité, laquelle disposerait de sa propre identité. Le préambule du traité sur l'Union Européenne rappelle ainsi que les États fondateurs sont résolus à mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune pour, je cite, « renforcer l'identité de l'Europe et son indépendance afin de promouvoir la paix, la sécurité et le progrès en Europe et dans le monde ». La citoyenneté européenne, créée par le traité de Maastricht en 1992, visait également à créer un sentiment d'appartenance à l'Union Européenne et donc à renforcer cette identité européenne en construction. La somme des États membres de l'Union Européenne transcendrait donc alors la simple addition et révélerait une identité de l'Europe tout entière. Quels seraient les éléments constitutifs de cette identité européenne ? À mon sens, on pourrait les trouver dans l'article 2 du traité sur l'Union Européenne. L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes. L'identité européenne se définirait alors par ce socle commun de valeurs auxquelles les États membres adhèrent, valeurs universelles selon la charte des droits fondamentaux que les États se doivent de défendre. Mais ce socle commun ne saurait suffire à définir l'identité européenne puisque les valeurs évoquées précisément sont aussi partagées par des États qui n'appartiennent pas à l'Union européenne en ce qu'elles sont universelles. Les contours de l'identité européenne sont bien trop flous et on connaît la crise que traverse aujourd'hui l'Union européenne. Le résultat du référendum sur le Brexit nous rappelle brutalement à quel point certains citoyens ne se reconnaissent plus dans cette Europe qui peine à faire naître en eux un sentiment d'appartenance. Je n'aurai alors évidemment pas la prétention dans cette intervention de vous révéler ce qu'est cette identité de l'Europe qui nous paraît aujourd'hui un peu malade. Seulement, il m'apparaît important de souligner que cette identité européenne brouille un peu les pistes. Entre le national et l'étranger, il faut maintenant prendre en compte le citoyen européen qui peut prétendre à un droit à son identité propre y compris contre l'État dont il est ressortissant. Et j'y reviendrai dans quelques instants. Je laisse donc de côté la question bien trop délicate de l'identité que révèlerait cette unité de la devise européenne. Revenons-y à cette devise unie dans la diversité. Et c'est précisément par rapport à cette diversité qu'apparaît la seconde occurrence du terme identité dans le traité sur l'Union européenne. L'article 4.2 rappelle ainsi que l'Union respecte l'égalité des États membres devant les traités ainsi que leur identité nationale inhérente à leur structure fondamentale, politique et constitutionnelle, y compris en ce qui concerne l'autonomie locale et régionale. Les États membres de l'Union européenne disposeraient alors d'une identité qui leur serait propre. Au-delà d'une certaine communauté culturelle et historique qui constituerait le terreau de l'Union européenne, chacun des 28 États membres aurait sa propre identité que l'Union respecterait. Paradoxalement, l'identité ne s'appréhende que dans l'altérité. Les identités nationales, qui ne sont en rien figées mais nécessairement en constante évolution, se construisent et se définissent les unes par rapport aux autres, parfois même les unes en opposition aux autres, et constituent à la fois le point de départ et la limite de l'identité européenne. Cette identité nationale est souvent invoquée dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne pour contrebalancer un autre droit à l'identité qui nous intéresse plus particulièrement dans le cadre de ce colloque et j'entends ici le droit à l'identité qui profite aux individus. L'objet de mon intervention sera donc de vous exposer dans un premier temps la manière d'appréhender les raisons qui poussent la Cour de justice à parler d'identité des citoyens avant d'aborder dans un second temps les justifications qui permettent de ne pas protéger de manière inconditionnelle l'identité des citoyens de l'Union européenne. L'identité des individus d'abord. Pourquoi la Cour de justice de l'Union européenne est-elle aujourd'hui amenée à parler d'identité des personnes ? Le traité de Maastricht en 1992 a donc créé la citoyenneté européenne au contenu essentiellement politique et qui visait notamment à créer un sentiment d'appartenance à cette entité supranationale qu'est l'Union européenne. Pourtant, cette citoyenneté européenne a dépassé ce cadre politique pour devenir un statut à part entière dont les individus peuvent se prévaloir et auquel est notamment rattachée la liberté de circulation. L'Union européenne ne se contente pas simplement de permettre la libre circulation des marchandises, des travailleurs et des capitaux. Elle pousse, elle favorise aujourd'hui une mobilité internationale des personnes puisque c'est un facteur indéniable de réalisation des objectifs de l'Union européenne. Or, la mobilité internationale des personnes conduit inexorablement à la coexistence sur un même territoire de multiples identités, ce qui conduit à plus ou moins long terme à une hybridation des cultures qui modifie ce qu'il convient d'appeler l'identité nationale. Mais avant cette hybridation et puisque les immigrés ne sont plus obligés à une acculturation rapide, comment organiser avec l'outil du droit international privé la protection de l'identité des individus ? La définition de l'identité des personnes ressort de la catégorie du droit international privé du statut personnel, le nom, le prénom, le sexe, les rapports de parenté, de filiation, les rapports d'alliance, voire d'autres modes de conjugalité, la capacité juridique sont autant d'éléments qui permettent de définir la personne tant sur le plan individuel que dans ses rapports à autrui. Cette catégorie du statut personnel est gourmande en termes de permanence et de stabilité. En ce qu'il définit la personne, le statut personnel se doit d'être soumis à une loi qui ne varie pas au gré de ses déplacements temporaires. Et c'est une des raisons qui expliquent que le critère de rattachement traditionnel dans la matière était la nationalité, laquelle remplit un double rôle, élément de l'identité, puisque c'est ce qui permet de rattacher la personne à une nation, à la population constitutive d'un État. Elle est aussi dans cette perspective le facteur de rattachement pour déterminer les autres éléments identifiants. L'État dont la personne était ressortissante avait tout intérêt à appliquer à ces éléments d'identification sa loi, dans un domaine fortement emprunt d'impérativité et de souveraineté. Mais ce rattachement à la nationalité était en fait une manière abstraite de répondre aux besoins de permanence. Or, ce besoin de stabilité et de permanence s'est largement accru avec le développement spectaculaire de la liberté de circulation dans le cadre de l'Union européenne. Et c'est précisément cette liberté de circulation, farouchement défendue par l'Union, qui a amené la Cour de justice à s'intéresser à la protection de l'identité de la personne. Les arrêts sont nombreux et tous riches d'enseignements. J'ai choisi ici de vous exposer celui que je trouve le plus symptomatique, le plus représentatif de la manière d'appréhender la permanence et la stabilité du statut personnel. Il s'agit de l'affaire Grünkinpol sur laquelle la Cour s'est prononcée en octobre 2008. Léonard Grünkinpol est un enfant de nationalité allemande par application du droit du sang et né et résident sur le sol danois. Ses parents l'ont enregistré à l'état civil du Danemark sous le nom de Grünkinpol, double nom composé du nom de son père et du nom de sa mère. En effet, le droit international privé danois prévoit qu'il est applicable à la détermination du nom la loi de la résidence habituelle de la personne, donc en l'espèce la loi danoise. En outre, le droit interne du Danemark autorise les parents qui déclarent la naissance d'un enfant à lui transmettre un double nom en accolant le nom du père et de la mère. Les services de l'état civil allemand ont refusé d'enregistrer le nom de l'enfant tel qu'il lui avait été donné au Danemark. En effet, le droit international privé allemand prévoit qu'il est applicable à la détermination la loi de l'État dont la personne a la nationalité, donc en l'espèce la loi allemande. En outre, le droit interne allemand interdit le port du double nom et oblige les parents à choisir le nom de l'un d'eux pour l'enfant. L'affaire est portée devant la Cour de justice et c'est à l'aune de la protection de la liberté de circulation que l'identité de l'enfant va être protégée par la Cour de justice. L'idée est, pour la juridiction européenne, que le fait que l'enfant se voit délivrer des documents administratifs mentionnant des noms différents en Allemagne et au Danemark conduirait à deux, je cite, sérieux inconvénients puisqu'il faudrait, à chaque franchissement de frontière, dissiper des doutes quant à l'identité de l'enfant. Par suite, la divergence de nom constitue une entrave à sa liberté de circulation qu'il est nécessaire d'éviter en reconnaissant en Allemagne, état dont l'enfant est ressortissant, le nom tel qu'il a été enregistré au Danemark, état de résidence de l'enfant. En définitive, plus que l'identité en tant que national allemand, c'est l'identité européenne de l'enfant qui est protégée. Son statut de citoyen de l'Union européenne et la liberté de circulation qui y est attachée justifient que l'on donne finalement l'avantage au premier état de l'Union européenne qui se prononce sur l'identité de l'enfant, en l'occurrence, en enregistrant son nom sur ses registres de l'État civil. Ainsi est assurée la permanence et la stabilité de l'identité, non pas abstraitement, mais d'une façon concrète. On voit bien que la méthode traditionnelle du droit international privé qui consiste à vérifier la loi appliquée à la création de la situation, ici la détermination du nom, est impropre à assurer la stabilité du statut personnel de l'enfant Grunkinpol. De fait, si l'Allemagne, considérant que la question de la détermination du nom répond à la loi nationale, donc allemande, refuse de reconnaître le nom enregistré au Danemark, rien n'oblige non plus le Danemark à renoncer à sa règle de conflit de loi et conséquemment à son droit interne pour le nom d'un enfant n'est sur son territoire. Mais encore une fois, ce n'est pas réellement l'identité de la personne qui est protégée directement par la Cour de justice, c'est sa liberté de circulation laquelle serait entravée s'il s'avérait nécessaire de dissiper des doutes quant à l'identité de la personne. Le symbole est quand même fort. Ce que l'on demande en définitive à l'Allemagne, c'est de renoncer à sa volonté de déterminer elle-même le nom de l'un de ses ressortissants puisque cette question a déjà été, entre guillemets, traitée par un autre État membre de l'Union européenne. C'est dire l'importance cruciale que revêt la liberté de circulation au sein de l'Union. Mais alors, existe-t-il quelque chose d'assez puissant pour y faire échec ? Dans la règle Winkenpol, la Cour précise, je cite, qu'aucune raison spécifique susceptible de s'opposer à la reconnaissance du nom patronymique de l'enfant, comme le fait que ce nom soit en Allemagne contraire à l'ordre public, n'a été évoqué devant la Cour. Fin de citation. Le jalon était ainsi posé pour affirmer dans les années 2010 que l'ordre public et plus précisément la protection de l'identité des États étaient susceptibles de faire échec à ce principe de reconnaissance de l'identité des personnes. Tout entrave à la liberté de circulation n'est donc pas fermement et définitivement exclue. Adoptant une méthode proche de celle de la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de justice de l'Union européenne oblige à faire un contrôle de proportionnalité des moyens employés et de la légitimité des buts poursuivis par l'entrave. Et le but peut être légitime quand l'entrave vise à protéger l'identité des États. J'en reviens donc à la seconde partie de mon intervention, l'identité des États ensuite. En 2010, la Cour de justice est à nouveau amenée à se prononcer sur la reconnaissance d'un élément de l'identité, encore une fois le nom, tel qu'il a été déterminé et enregistré dans un État membre dans l'affaire Sein-Wittgenstein. Une ressortissante autrichienne résidente en Allemagne avait fait l'objet d'une adoption par un ressortissant allemand, un noble allemand, et avait de ce fait été autorisé à porter un titre nobiliaire de comtesse, Fürstin en allemand. Fürstin von Setwittgenstein, titre qui avait donc été porté sur son État civil autrichien. Quinze ans plus tard, les autorités de l'État civil autrichien ont entendu corriger le nom de famille de l'intéressé pour en supprimer le titre nobiliaire en raison de la prohibition par la constitution autrichienne du port du titre de noblesse. Le nom de l'intéressé alors est échangé en Sein-Wittgenstein. Dans son litige qui l'oppose à l'administration autrichienne, la comtesse fait valoir l'entrave à sa liberté de circulation du fait de la divergence de son État civil allemand et autrichien. La Cour commence par rappeler que le nom en tant qu'élément de l'identité de la personne est protégé tant par la charte des droits fondamentaux que par la convention européenne des droits de l'homme et qu'effectivement le fait de refuser de reconnaître dans tous ces éléments le nom patronymique d'un ressortissant national tel qu'il a été déterminé dans un second État membre dans lequel réside le dit ressortissant constitue une restriction à la liberté de circulation. Plus encore et c'est la laporte majeure de l'arrêt, elle constate ensuite que dans le contexte de l'histoire constitutionnelle autrichienne, la loi d'abolition de la noblesse en tant qu'élément de l'identité nationale peut être prise en compte lors de la mise en balance d'intérêts légitimes avec le droit de libre circulation des personnes reconnues par le droit de l'Union. Face à l'identité des personnes protégées par le prisme de la liberté de circulation, les États peuvent donc opposer le respect de leur identité nationale, notamment lorsqu'un élément de l'identité de la personne est en contradiction avec une disposition d'ordre constitutionnel de l'État concerné. La doctrine internationaliste a alors pu évoquer à ce propos un conflit de droits. On a d'un côté le droit d'une citoyenne de l'Union européenne à la reconnaissance de sa nouvelle identité suite à son adoption et d'autre part le droit d'un État membre au respect d'un élément de son identité nationale, à savoir l'abolition de la noblesse. Plus révélateur encore est l'affaire Runvig-Wardin, jugé en 2011 par la Cour de justice où un couple lituano-polonais rencontrait des difficultés relatives à leur nom telles qu'enregistrées dans les registres lituanien et polonais. Les deux États utilisent dans leur langue nationale le même alphabet latin mais comportent des règles de graphie distinctes, ce qui conduit à orthographier de façon différente le nom des intéressés dans chacun des pays concernés. Le couple a voulu imposer au registre lituanien de reconnaître la graphie utilisée en Pologne pour assurer l'unité de leur nom d'un État à l'autre. Et la Cour affirme que la différence d'orthographe des noms d'un État à l'autre n'est pas de nature à faire naître des doutes sur l'identité de la personne. Partant, il n'y a pas d'entrave à la liberté de circulation du refus des autorités lituaniennes de se conformer à la graphie polonaise. Mais, et c'est là tout l'intérêt de cet arrêt, la Cour fait un effort pédagogique certain. Elle précise que dans l'hypothèse où il y aurait une entrave, il faudrait alors vérifier que la restriction à la liberté de circulation poursuit un but légitime et proportionné. Or, précise-t-elle, la langue lituanienne constitue une valeur constitutionnelle qui préserve l'identité de la nation. Et il s'agit donc de mettre en balance d'une part le droit des requérants au principal au respect de leur vie privée et familiale ainsi que d'autre part la protection légitime par l'État membre concerné de sa langue officielle nationale et de ses traditions, autrement dit, de son identité. Les affaires Senn-Wittgenstein et Runvich-Wardin sont également des occasions pour la Cour de justice d'amener comme justification à la protection du non non plus seulement la nécessité d'assurer une liberté de circulation sans entrave mais plus symboliquement un droit à l'identité en tant qu'élément de la vie privée. Plus avant, si dans l'affaire Senn-Wittgenstein, la Cour, quoique favorable dans sa solution à l'État autrichien n'en est pas moins frileuse dans sa motivation. Elle ne mentionne pas explicitement l'identité nationale autrichienne mais au contraire, elle insiste sur l'objectif de préserver le principe d'égalité poursuivi par la loi d'abolition de la noblesse en tant qu'objectif constitutionnel fondamental. Mais dans l'affaire Runvich-Wardin, cette fois, le recours au concept d'identité nationale est plus assumé. Les deux plateaux de la balance des intérêts sont donc bien mis en valeur. On a d'un côté le droit à l'identité des individus et en face, le droit à l'identité des États. Je n'ai fait ici qu'effleuré le sujet mais le temps me manque déjà, on me rappelle à l'ordre et je vous renvoie donc à la version écrite pour de plus amples développements. Je ne peux toutefois pas terminer cette intervention sans évoquer avec vous l'affaire H-Bita qui a été soumise à la Cour de justice mais qui n'a pas encore été jugée. On dispose à ce jour seulement des conclusions de l'avocat général Juliane Cocotte telles qu'elles ont été publiées à la fin du mois de mai 2016. Et en fait, dans cette affaire H-Bita, il est question de la faculté pour un employeur du secteur privé d'interdire à une femme de confession musulmane le port du foulard islamique pendant les heures de travail. Et de fait, cette question ressort du droit de l'Union européenne puisqu'il faut déterminer si la directive de 2000 sur l'égalité de traitement au travail qui prohibe toute forme de discrimination en raison de l'orientation religieuse ne s'opposait pas aux législations belges mais aussi françaises d'ailleurs puisqu'on a une affaire très similaire qui concerne la France qui est pendante devant la Cour de justice. Alors évidemment, les questions juridiques qui entourent la question du port du foulard dans les États de l'Union européenne ont pris ces dernières années, ces derniers mois, même un relief tout à fait particulier et au date de le respect très sensible, elles sont particulièrement représentatives d'une question tout à fait fondamentale, celle de savoir dans quelle mesure l'altérité et la diversité sont admissibles dans une société européenne ouverte et résolument pluraliste et comment articuler l'identité culturelle d'un État avec l'identité individuelle des membres de certaines minorités en Europe. Les faits dans l'affaire Ashbita sont relativement simples. Une jeune femme musulmane employée par une société belge décide de porter le foulard pendant ses heures de travail. La direction de l'entreprise qui a adopté un règlement de travail comprenant une règle interdisant aux travailleurs de porter sur le lieu de travail des signes visibles de leurs convictions politiques, philosophiques ou religieuses, lui fait savoir que cela serait contraire à la neutralité voulue par l'entreprise. Et face au refus de Mme Ashbita de renoncer au port du foulard, elle a été licenciée. Elle a ensuite intenté une action en justice pour faire juger que son licenciement était abusif et réclamer des dommages à intérêts en raison de la discrimination dont elle s'estime victime. Et la Cour de cassation belge saisie du litige a posé la question préjudicielle à la Cour de justice pour savoir si la législation belge et cette affaire mettaient en cause la directive de 2000 sur l'interdiction des discriminations. La République française a formulé des observations dans le cadre de cette affaire et a affirmé avec fermeté que la directive de 2000 n'avait pas vocation à s'appliquer à des situations qui relèvent de l'identité nationale des États membres. Or, comme l'affirme le gouvernement français, le principe de laïcité consacré par la Constitution française constitue bien un élément de l'identité nationale. Et le traité sur l'Union européenne oblige l'Union à respecter l'identité nationale des États membres qui est inhérente à leur structure fondamentale politique et constitutionnelle. L'avocat général relève que la religion peut constituer une part importante de l'identité d'une personne. Et il affirme que l'interdiction faite à une travailleuse musulmane de porter un foulard islamique au travail peut constituer une discrimination indirecte au sens de la directive de 2000. Toutefois, une telle discrimination peut être justifiée pour mettre en œuvre une politique de neutralité en matière de religion et de conviction fixée par employeur. pour autant que le principe de proportionnalité soit respecté. Et à cet égard, selon l'avocat général, il convient en particulier de prendre en compte l'identité nationale de l'État membre concerné. Il nous faut encore attendre l'arrêt de la Cour de justice pour connaître définitivement la position de la juridiction européenne. Si elle venait à suivre les conclusions de l'avocat général, le chercheur en droit qui s'intéresse au thème de l'identité aurait alors un nouveau terrain de jeu. L'identité nationale des États membres, ici le principe de laïcité, pourrait à terme mettre à mal l'identité européenne, ici l'égalité de traitement telle qu'envisagée par la directive, qui cherche à défendre l'identité personnelle, ici le droit de pratiquer sa religion pour la travailleuse. Je vous remercie. Merci. Merci pour cette intervention très riche et notamment sur la conciliation entre identité des individus, identité des nations et la libre circulation qui est très intéressante. Du coup, on va passer tout de suite à l'intervention de Karine David, maître de conférence HDR en droit public à l'Université de la Calédonie, chercheur au large sur le droit à l'identité dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Merci Karine, c'est à toi. 20 minutes. Merci. J'ai vu qu'il y avait une appréciation assez large des 20 minutes étant en plus la dernière, c'est-à-dire celle qui va délivrer tout le monde. Donc, merci beaucoup. Vous allez basculer dans un autre monde par rapport aux deux interventions précédentes, étant la publiciste du colloque. et puis, on va peut-être un peu boucler la boucle par rapport également aux interventions qu'on a pu avoir ce matin et cet après-midi, s'agissant effectivement des sociologues, anthropologues. Donc, le sujet qui m'a été donné de traiter par Christine, c'est effectivement le droit à l'identité dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Et m'a-t-elle dit « Attention, je te demande bien de traiter le droit à l'identité et pas l'identité ». Très bien. Alors, vous pouvez voir que j'ai ajouté un sous-titre à mon intervention. J'ai inscrit « Digression contextualisée ». Alors, quand je me suis penchée effectivement sur le sujet que m'avait donné Christine, je me suis dit « Waouh, quel sujet ! Il va y avoir effectivement beaucoup de choses à dire ». Et puis, en fait, en y regardant de plus près et en faisant une recherche, une analyse sémantique des décisions du Conseil constitutionnel, je me suis rendu compte que finalement, le juge constitutionnel n'était finalement pas si prolixe sur le sujet. L'analyse... On va essayer de faire à distance. Ça ne marche pas. Ah, c'est bon. Non. Voilà. Donc, l'analyse sémantique des décisions du Conseil ne fait finalement que peut apparaître expressément le terme d'identité, à l'exception de quelques domaines récurrents, s'agissant par exemple des questions liées au contrôle d'identité dans le cadre des lois de police, l'identité constitutionnelle de la France face aux droits de l'Union européenne ou encore l'identité des électeurs et des candidats dans le contentieux électoral ou évidemment la protection de l'identité, par exemple, de la mère naturelle dans le cadre d'un accouchement sous X et bien évidemment dans le cadre de l'accès aux données identifiantes. Mais rien sur le droit à une identité. Et comme le souligne Xavier Bioy dans un excellent article justement sur la recherche d'un droit à l'identité dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, je vous y renvoie, le droit constitutionnel en matière d'identité demeure en France sur la réserve. Et contrairement finalement à ce que semblait penser l'auteur à l'époque puisque l'article était écrit avant l'entrée en vigueur de la QPC, finalement l'introduction de la QPC n'a pas fondamentalement infléchi cette tendance qui paraît de mon point de vue somme toute assez logique dans un État unitaire comme la France qui est assez réticent, pour ne pas dire très réticent au communautarisme. Et il est vrai que la tradition universaliste des droits de l'homme en France s'oppose à l'essor de revendications identitaires et cette perception finalement ne distingue pas les identités individuelles de l'expression des identités collectives. Alors, face à ce manque de matière, il était bien évident que devant cette absence de référence évidente à un droit à l'identité, il fallait finalement aller au-delà de l'utilisation du terme même d'identité pour s'orienter vers le signifié de la notion. Et là, bien évidemment, l'horizon ne s'éclaircit pas. Pour autant, dans la mesure où, on l'a suffisamment dit depuis ce matin, cette notion est polysémique, cette notion est éminemment subjective et donc, bien évidemment, ce caractère polysémique qui provient notamment du fait que c'est une, on l'a vu ce matin, une notion qui est utilisée dans différents champs disciplinaires l'histoire, la sociologie, la psychologie, la philosophie, l'anthropologie et le droit notamment. Alors, si on se concentre sur la matière juridique, une lecture, je suis allée voir dans les dictionnaires des termes juridiques et alors là, effectivement, ça laisse le lecteur publiciste assez perplexe. Alors, je vous ai mis quelques définitions, on ne va pas toutes les lire, mais l'ensemble des, par exemple, on peut lire que l'identité est l'ensemble des composantes grâce auxquelles il est établi qu'une personne est bien ce qu'elle se dit ou que l'on présume-t-elle nom, prénom, nationalité, filiation. J'ai épluché tous les dictionnaires juridiques que j'avais et on voit finalement à la lumière des quelques définitions qu'on peut trouver dans ces lexiques juridiques une orientation nettement civiliste. Alors, c'est vrai que ça vous frappera peut-être moins que moi et c'est vrai que vu par un publiciste, cette circonscription finalement de la notion d'identité à la sphère individuelle recèle finalement une incomplétude dans l'appréhension de la notion, ce qui m'a permis de faire un jeu de mots avec le titre de cette session que l'on peut peut-être attribuer à son infinitude. Alors, dans un tel environnement, il devenait nécessaire d'opérer des choix qui sont inévidemment arbitraires et Amélie, comme vous, je suis restée enfermée dans mon identité de juriste publiciste et mon identité de juriste publiciste m'a poussée irrésistiblement vers l'étude d'un droit à l'identité collective entendue comme finalement l'identité culturelle, l'identité sociale dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Ce droit à l'identité collective est entendu finalement comme substrat d'un droit à l'identité individuelle. Alors, là encore, le problème, c'est que le Conseil constitutionnel semble assez hermétique. qui est la problématique. Alors, bien sûr, on pourrait s'attarder sur la fameuse décision du Conseil de 1991 refusant la notion de peuple corse ou encore celle de 1999 relative à la ratification de la charte régionale sur les langues régionales ou minoritaires qui démontre finalement la réticence du Conseil constitutionnel face à la consécration, même symbolique s'agissant du peuple corse, de dispositions qui tendent à reconnaître des droits à des groupes minoritaires. Et donc, Xavier Biaï résume assez bien cette position du juge en soulignant la vigilance du Conseil constitutionnel qui se montre un fervent défenseur du pacte républicain décelant sous chaque revendication identitaire la poussée d'un groupe concurrent du peuple français. Alors, finalement, plutôt que de tendre vers une analyse prospective d'un hypothétique infléchissement jurisprudentiel du juge constitutionnel en faveur de la reconnaissance d'un droit à l'identité à laquelle d'autres se sont déjà brillamment livrés et en affirmant là encore un autre aspect de mon identité individuelle qui est celle de chercheur officiant en Nouvelle-Calédonie depuis une quinzaine d'années. Vous voyez qu'en jouant sur l'identité, on peut tout justifier. C'est assez confortable. En fait, il y a une question qui s'est tout naturellement imposée à moi en tant que constitutionnaliste. Finalement, dans quelle mesure le Conseil constitutionnel reconnaît-il un droit à l'identité calédonienne voire à l'identité canaque dans sa jurisprudence ? Alors, voilà la question que j'ai pris la liberté de contextualiser et à laquelle je vais tenter de répondre dans les minutes qui viennent. Alors, à première vue, ce terrain paraît plus fertile en droit positif que d'autres parce que tout laisse en effet à penser que le statut constitutionnel dérogatoire de la Nouvelle-Calédonie depuis 1998 permet au Conseil constitutionnel une large marge de manœuvre pour reconnaître des droits particuliers en Nouvelle-Calédonie. Or, contre toute attente, tel n'a pas été le cas. En effet, si la période qui va jusqu'à 1999 reste logiquement vierge de toute reconnaissance identitaire particulière de la part du juge constitutionnel en l'absence d'un cadre constitutionnel dérogatoire, la constitutionnalisation de l'accord de Nouméa au titre 13 de la Constitution n'a pas donné lieu au développement d'une jurisprudence audacieuse du Conseil constitutionnel ni du point de vue de la reconnaissance d'un droit à l'identité calédonienne ni même s'agissant de la consécration constitutionnelle de l'existence d'un peuple canaque qui serait révélatrice d'une identité canaque consacrée au plus haut niveau de la hiérarchie des normes. Ce seront donc les deux points que nous allons voir. Alors, tout d'abord, un droit à l'identité des Calédoniens circonscrit. Alors, je voudrais d'abord préciser que les développements qui suivent portent sur les éléments qui sont issus de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et non sur les droits qui sont reconnus par la Constitution avec la constitutionnalisation de l'accord de Nouméa. Donc, finalement, l'étude, l'analyse, elle porte sur, finalement, le plus, la valeur ajoutée que pourrait amener le Conseil constitutionnel finalement à la reconnaissance qui ont été faites via l'accord de Nouméa. Et donc, par exemple, il sera très peu question ici de la différenciation de statut civil. La jurisprudence du Conseil étant très peu intervenue en ce domaine, on le verra. Alors, depuis 1998 et la constitutionnalisation de l'accord, le Conseil constitutionnel a été saisi 15 fois sur des textes calédoniens ou ayant trait à la Nouvelle-Calédonie, en gros, des lois du pays ou la loi organique statutaire et ses diverses modifications. Et comme annoncé dès sa première décision, le Conseil effectue son contrôle au regard de la Constitution, je vous ai mis le considérant, mais également au regard des orientations définies par l'accord de Nouméa, lequel déroge à un certain nombre de règles ou de principes de valeur constitutionnelle, que toutefois, de telles dérogations ne sauraient intervenir que dans la mesure strictement nécessaire à la mise en oeuvre de l'accord. Un tel considérant laissait augurer une jurisprudence prudente et, je vous rassure, le Conseil constitutionnel n'a pas failli à cette première annonce. En effet, si on veut bien concéder au Conseil constitutionnel une jurisprudence qui n'est pas toujours conforme à sa jurisprudence nationale s'agissant de la Nouvelle-Calédonie, il faut bien reconnaître que le décrochage opéré par le juge est très circonscrit et partiel et il intervient au surplus dans un domaine qu'il était difficile d'anticiper, le domaine économique. En effet, la matière économique, finalement, au regard de ces 15 décisions du Conseil constitutionnel, semble la seule dans le cadre de laquelle le juge accepte de faire une entorse à sa jurisprudence alors même que cela ne lui est même pas imposé par la constitutionnalisation de l'accord de Nouméa. Pour le reste, le juge n'a jamais ouvert la porte à une différenciation qui laisserait augurer la reconnaissance de droit propre à l'existence d'une identité calédonienne. Alors, rapidement, s'agissant de la reconnaissance de droit révélateur d'une identité économique calédonienne, on a effectivement deux décisions du Conseil constitutionnel dans le cadre duquel, en fait, le Conseil a accepté de procéder à une distanciation de sa jurisprudence nationale, ce qui permet, en fait, au Congrès de la Nouvelle-Calédonie d'avoir une marge d'appréciation dans l'exercice du pouvoir politique qu'il exerce via son pouvoir législatif. Cela signifie la possibilité pour le législateur calédonien de se démarquer des principes applicables en métropole via la jurisprudence constitutionnelle concernant les lois nationales. Alors, deux décisions, l'une sur le droit de la concurrence où le Conseil constitutionnel a effectivement accepté des distorsions de sa jurisprudence relative à la liberté d'entreprendre. Je ne rentrerai pas dans les détails de cette jurisprudence. Et puis, une autre décision dans le cadre d'une QPC sur un monopole d'importation de la viande pour un établissement public de la Nouvelle-Calédonie où, effectivement, le Conseil constitutionnel reconnaît la possibilité pour la Nouvelle-Calédonie d'édicter des règles qui sont différentes de celles au niveau national du fait des spécificités du marché économique en Nouvelle-Calédonie. Au-delà de cette, finalement, reconnaissance d'une identité économique, on ne trouve finalement pas grand-chose au-delà de la sphère économique. Alors, je me suis interrogé est-ce qu'il existe des décisions dans lesquelles le Conseil aurait reconnu des droits attachés à une identité calédonienne ? En extrapolant, y a-t-il des décisions dans lesquelles il aurait pu reconnaître de tels droits mais sur lesquels il est resté silencieux ? Ou, en extrapolant encore, y a-t-il des textes dont il n'a pas été saisi qui auraient pu être l'occasion d'une reconnaissance ? Alors, bien évidemment, il y a la décision du 15 mars 1999 relative à la loi organique, la première décision sur la loi organique statutaire. Et cette décision aurait pu être un peu plus loquace afin de préciser un certain nombre de droits. Mais le Conseil ne s'est pas aventuré sur ce terrain en s'en tenant au strict nécessaire, il faut bien le dire. Alors, emblématique à cet égard, c'est la décision du Conseil sur la question de la restriction du corps électoral où, finalement, on peut voir les choses en refusant de considérer le corps électoral comme figé aux personnes résidant en Nouvelle-Calédonie en 1998. Finalement, le Conseil constitutionnel a refusé de reconnaître une dimension politique à un hypothétique droit à l'identité calédonienne. Au-delà, les décisions du Conseil relatives à la loi organique, statutaire ou à des lois du pays n'ont pas été l'occasion pour le juge constitutionnel d'affirmer des droits spécifiques aux bénéfices des Calédoniens autres que ceux qui sont affirmés expressément et inconditionnellement dans l'accord de Nouméa. Alors, il est vrai que l'objet des saisies n'était pas nécessairement porteuse en elle-même d'opportunités en ce sens et qu'il n'a pas été saisi finalement d'autres lois du pays dont l'examen aurait pu lui permettre de reconnaître la validité de distorsion constitutionnelle au nom d'un droit à l'identité calédonienne. Alors, une loi du pays qui aurait été intéressante à voir devant le Conseil constitutionnel, c'est très certainement la loi du pays du 11 janvier 2002 sur le domaine public maritime des provinces et de la Nouvelle-Calédonie parce qu'on a en fait dans cette loi du pays finalement une opposition frontale entre la perception finalement canaque de la terre et de la mer et la perception occidentale et il est vrai que certaines dispositions de cette loi du pays auraient pu être rutinement confrontées aux stipulations de l'accord de Nouméa et du nécessaire équilibre à trouver finalement entre deux conceptions du droit qui sont radicalement opposées. Alors, il est vrai que si la conciliation des deux conceptions était finalement difficile, il était certainement néanmoins possible de mettre en place des mécanismes novateurs en opérant un métissage de la norme et le respect de la loi du pays sur le domaine public maritime est à cet égard une occasion manquée de faire prévaloir finalement le consensus sur les intérêts particuliers d'un groupe et finalement cette loi du pays de 2002 n'est qu'une pâle copie de la loi littorale amputée de ses dispositions protectrices de l'environnement. Et dans ce contexte, l'absence de saisine du conseil par les représentants de la population canaque est difficilement compréhensible d'autant que cette saisine aurait certainement été l'occasion de recueillir de la part du juge constitutionnel des informations quant à la nécessité pour le législateur calédonien d'être acteur de la construction de l'identité calédonienne par l'édification de règles respectueuses de l'identité de chaque groupe. Et finalement on se rend compte quand on est à la recherche d'un droit à l'identité calédonienne dans la jurisprudence du conseil que force est de constater que le conseil se contente de se prononcer en extrapolant au minimum quant à la reconnaissance d'une identité calédonienne et finalement malgré un cadre constitutionnel favorable cette absence de témérité combinée au peu de saisine dont elle est destinataire ne tend pas finalement à l'émergence d'un droit identitaire dérogatoire au droit commun et on va le voir ça concerne également la reconnaissance d'une éventuelle identité canaque. Alors on va maintenant voir alors il y a un décalage non voilà dans une deuxième partie la portée de la reconnaissance du peuple canaque alors la reconnaissance d'un peuple canaque dans le préambule de l'accord de Nouméa aurait certainement pu fonder celle d'une identité canaque par le conseil constitutionnel toutefois l'incertitude sur la valeur juridique du préambule de l'accord de Nouméa laquelle n'a pas été levée par les juges de la rue Montpensier constitue un obstacle majeur à une telle reconnaissance d'autant que le conseil constitutionnel a eu peu d'occasion de se prononcer sur cette question et qu'il n'a finalement pas saisi celle qui lui était présentée. Alors tout d'abord la question de la valeur juridique du préambule de l'accord de Nouméa Mathias n'est pas là ça tombe bien une des grandes interrogations qui restera en suspens s'agissant de l'accord de Nouméa a trait à la valeur juridique de la notion de peuple canaque dont la consécration constitutionnelle explicite aurait certainement engagé l'action du législateur calédonien vers une action moins métropocentrée je viens d'avondrer le terme c'est-à-dire que le peuple canaque est explicitement reconnu dans le préambule de l'accord de Nouméa mais pas dans le document d'orientation. Dès lors une question récurrente qu'on a depuis le début réside dans la portée de la constitutionnalisation de l'accord qui emporte bien évidemment des conséquences sur la réalité de la reconnaissance de l'existence d'un peuple canaque distincte du peuple français dans l'ordre juridique français. Alors ça pose la question en réalité de la notion d'orientation définie par l'accord énoncée à l'article 77 de la constitution et reprise par le conseil constitutionnel dans son considérant de principe relatif aux normes de référence du contrôle. Est-ce que la question qui se pose c'est est-ce que le fait que le conseil constitutionnel ait repris cette notion d'orientation définie par l'accord est-ce que ça implique la constitutionnalisation du seul document d'orientation de l'accord de Nouméa ? Dans une telle hypothèse le peuple canaque n'a aucune existence constitutionnelle ni même juridique sa reconnaissance restant cantonnée à la sphère politique. Au cas contraire le recours à l'expression d'orientation définie par l'accord est-ce que finalement elle peut être interprétée comme une volonté du constituant de reconnaître une marge de manœuvre aux législateurs organiques et aux autorités calédoniennes pour mettre en oeuvre l'accord et donc dans ce cas-là les dérogations constitutionnelles autorisées par l'accord. Ça signifierait que la référence à l'accord de Nouméa porte donc dans ce cas-là indifféremment sur le préambule ou sur le document d'orientation de l'accord. Et donc dans cette hypothèse toute l'attitude appartenait au conseil constitutionnel pour reconnaître des droits spécifiques à la population canaque. Alors il n'y a aucune réponse expresse et directe qui ait été donnée à cette question d'une constitutionnalisation du préambule et donc du peuple canaque par le conseil constitutionnel. Alors du coup il faut aller effectivement fouiller dans la jurisprudence du conseil pour déterminer s'il reconnaît des droits particuliers qui seraient révélateurs de la reconnaissance d'une identité canaque qui est elle expressément mentionnée dans le document d'orientation de l'accord. Alors là encore il existe peu de matière. Alors si on fait un inventaire des points évoqués dans les décisions du conseil constitutionnel relative à la Nouvelle-Calédonie finalement on voit peu d'occasion pour le conseil de se prononcer sur la question de la valeur du préambule et donc de la portée de la reconnaissance du peuple canaque. Pourtant le conseil aurait pu s'appuyer sur les nombreuses références à l'identité canaque figurant aussi bien dans le préambule de l'accord que dans son document d'orientation. Alors on a deux décisions du conseil qui apportent des précisions sur le statut civil coutumier elles ont été évoquées par ci par là il y a celle de 99 qui précise Madame Calvé on a parlé sur les modalités d'acquisition du statut coutumier c'est très rapide il y a également une autre décision de 2013 sur une modification de la loi organique statutaire qui se prononce via une réserve d'interprétation sur la nécessité pour une juridiction pénale amenée à se prononcer sur les intérêts civils dans le cadre d'une affaire pénale opposant deux personnes de ce statut civil coutumier de se prononcer selon la coutume. Mais dans ces décisions finalement le conseil ne fait pas oeuvre créatrice s'il ne fait qu'appliquer les dispositions claires de l'accord de Nouméa et finalement n'emporte pas véritablement en création d'une règle prétorienne. Alors ensuite dernière décision du conseil constitutionnel relative à la Nouvelle-Calédonie celle sur les beaux ruraux du 16 juin 2016 qui élude clairement les dispositions du préambule de l'accord comme celle du point 1 du document d'orientation alors même qu'on a un visa et qu'il y fait référence. J'ai bientôt fini. Donc dans cette décision du conseil constitutionnel du 16 juin 2016 sur la loi du pays portant création du code agricole et pastoral de Nouvelle-Calédonie et relative aux beaux ruraux cette décision aurait pu être une décision historique et malheureusement elle n'est qu'une répétition de l'effort d'évitement du conseil constitutionnel face à la reconnaissance d'une identité communautaire porteuse de droit. Alors dans cette affaire rapidement les présidents des assemblées de province nord et des îles loyauté avaient saisi le conseil constitutionnel après une demande de seconde lecture du texte formulée par le représentant de l'État. Je le précise parce que c'est suffisamment rare pour être noté. Les élus soutenaient que finalement le point 1.4 du document d'orientation de l'accord de Nouméa conférait une protection constitutionnelle au droit de préemption établi au profit de la DRAF donc l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier. Et ils considéraient les présidents des provinces nord et les loyautés que les dispositions contestées en prévoyant que le droit de préemption du preneur à baille rural était prioritaire sur le droit de préemption établi au profit de cette agence mais connaissait la protection constitutionnelle de ce dernier. Alors après avoir visé l'accord de Nouméa et réitéré les normes de référence pour son contrôle le conseil a considéré que bien que la poursuite de la réforme foncière destinée à favoriser la constitution de terre coutumière et leur mise en valeur trouve son fondement constitutionnel dans les orientations de l'accord de Nouméa il n'en résulte pour autant aucune exigence constitutionnelle imposant au législateur de prévoir des modalités particulières d'acquisition de terre agricole par cette agence et qu'il n'existait par ailleurs aucune exigence constitutionnelle pour interdire au législateur du pays de prévoir des règles de priorité entre les différents droits de préemption institués par une loi du pays ou par une loi. Alors le conseil constitutionnel en conclut donc que dès lors en instituant cette primauté de droit de préemption du preneur à bail rural sur les autres droits de préemption y compris sur le droit de préemption de la DRAF les dispositions contestées ne reconnaissent aucun principe résultant des orientations de l'accord de Nouméa et là j'avoue qu'il faudrait peut-être que les juges de la rue mon pensier fassent un petit stage à ce colloque pour comprendre un certain nombre de choses s'agissant de la Nouvelle-Calédonie parce que dans cette décision le conseil constitutionnel laisse de côté l'hypothèse de la reconnaissance de droit liée à l'identité canaque qui est pourtant très présente dans le document d'orientation on se pose même plus la question de la constitutionnalisation du préambule l'identité canaque est mentionnée à plusieurs reprises c'est même le titre du point 1 du document d'orientation et là finalement on se rend compte qu'il ne trouve aucune objection à l'encontre d'une disposition qui considère que le droit de préemption de la DRAF au vu de son objet et de tout le caractère identitaire qui se trouve derrière n'est pas prioritaire sur celui d'un preneur à bail rural et donc cette position elle démontre s'il le fallait encore l'absence de volonté de la part du conseil constitutionnel de mettre le doigt dans l'engrenage de la reconnaissance identitaire alors pour boucler la boucle et revenir au niveau national je dirais que s'il ne le fait pas s'agissant de la Nouvelle-Calédonie alors même qu'il peut bénéficier d'un cadre constitutionnel spécifique on peut considérer qu'il paraît totalement utopique de considérer qu'il puisse l'envisager au niveau national alors en conclusion qui sera très brève je voulais citer une phrase clé de l'accord de Nouméa qui pour moi est une phrase extrêmement importante le passé a été le temps de la colonisation le présent est le temps du partage par le rééquilibrage l'avenir doit être le temps de l'identité dans un destin commun et à cet égard je dirais que l'absence de reconnaissance d'un droit à l'identité que cette dernière soit calédonienne ou canaque explique peut-être finalement la relation tumultueuse entre la Nouvelle-Calédonie et le Conseil constitutionnel dans la mesure où on peut constater que les autorités calédoniennes ont bien du mal à se conformer à la jurisprudence du Conseil constitutionnel et je dirais pour finir que cette réticence des autorités calédoniennes pour ne pas dire cette résistance des autorités calédoniennes a peut-être vocation pour la Nouvelle-Calédonie à mieux affirmer son droit à une identité propre pour la construction d'un avenir commun dans le respect du droit à l'identité je vous remercie de votre attention merci Karine aussi Mathias n'étant pas là c'était très intéressant du coup on a quelques minutes pour poser quelques questions donc si vous avez des questions sur le micro oui des questions c'était trop clair je rappelle les différentes interventions sur l'identité droit de l'homme cour européenne et contexte calédonien pour une fois pas de questions deux fois pas de questions parfois cher 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 je ne préfère pas vous inquiéter sur une pente glissante non mais ce que j'ai aimé c'est finalement qu'on dise que chaque développement questionnement sur l'identité fait aussi référence à la sienne finalement à ce qu'on est alors on peut plus ou moins l'assumer mais il est évident que selon le point de vue où on se situe on n'abordera pas forcément les choses de la même façon c'est absolument évident sur un plan disciplinaire juriste, sociologue etc on évoquait la polysémie du terme tout à l'heure mais aussi en fonction de l'être que l'on est et de sa propre sensibilité et donc ça fait référence aussi à celle du juge en fait qui se prononce parce que pourquoi le conseil constitutionnel qui se prononce de telle ou telle façon pourquoi est-ce que la CEDH ou la CJUE moi j'ai été assez j'ai peut-être pas très bien entendu tout à l'heure mais les conclusions de l'avocat général cocottent en fait alors je trouve que de ce que j'ai entendu c'était un petit peu un grand exercice de contorsion en fait c'est-à-dire oui mais parce que finalement le résultat qu'elle propose est aussi si j'ai bien compris le rejet du voile mais finalement alors j'ai un principe mais il peut y avoir je sais pas j'ai pas trop saisie je me demande si c'était pour ne vexer personne finalement toutes les identités se valent mais au bout d'un moment il va bien falloir en faire prévaloir une sur les autres en tout cas on suggère la cour je sais pas bon voilà on va m'a demandé de parler je parle moi mais en tout cas ce qui me paraissait intéressant c'est de bien voir que celui qui s'exprime sur ces questions le fait toujours en fonction de sa propre expérience identitaire et ça c'était bien de le dire juste sur les conclusions de l'avocat général cocotte il dit pas c'est bien ou c'est pas bien il dit débrouillez-vous avec ça moi tout ce que j'ai à en dire c'est que c'est une discrimination indirecte parce que la discrimination directe c'est cette personne a été licenciée parce qu'elle est musulmane oui c'est vrai l'avocat général dit c'est pas une discrimination directe en revanche c'est une discrimination indirecte c'est parce qu'elle porte le voile parce qu'elle est musulmane qu'elle a été licenciée donc c'est bien une discrimination et donc je suis bien en champ d'application de la directive de 2000 donc en ça il contredit l'argument avancé par le gouvernement par la république française et ce que dit l'avocat général c'est c'est une discrimination c'est une certitude maintenant pour savoir si elle est légitime si elle est justifiée il faut regarder l'identité il y a d'autres critères mais le dernier qu'elle cite c'est l'identité nationale de l'état donc après à voir est-ce que comme le soutient la république française dans cette affaire là est-ce que ça fait partie de l'identité nationale le principe de laïcité et en cela l'interdiction du port du voile dans l'espace public on verra bien ce qu'il ressortira mais voilà chacun il y a deux affaires il y a celle là donc l'affaire et Babilou ça va être devant quelle c'est la CEDH et donc il y a Hbati et il y a Bouniaoui par rapport à la France ou là c'est la grande casquille bon ça promet un nouveau colloque on va boire quelque chose peut-être maintenant non je sais vraiment que quelqu'un ait envie de enfin voilà il me semblait intéressant de signaler cette dimension personnelle de celui qui s'exprime du coup je suis un peu gêné demain de parler de l'identité en Polynésie française parce que n'étant pas je suis résident en Polynésie mais je ne suis pas Polynésien moi-même bon ça me permettra peut-être d'avoir un autre regard je ne suis pas Calédonienne mais là limite tu ne parlais pas forcément directement du droit à l'identité un petit peu quand même depuis combien de temps tu es ici bon je rends le micro parce qu'autrement il y a d'autres questions commentaires allez-y allez-y j'ajoute aussi moi-même un truc à propos de l'avocat général Cocotte la chose amusante c'est que dans les arrêts précédents dans le rune-vitch-wardine etc en fait c'était le but légitime c'était la protection de l'identité nationale et maintenant l'identité nationale ça ne vient non plus comme but légitime mais comme critère pour apprécier la proportionnalité de l'objectif poursuivi j'aime bien la façon que la cour là ici c'est que l'avocat général mais peut-être la cour va le suivre de ah bah non finalement ça c'était le but non finalement c'est la proportion bah non finalement on va dire que c'est l'identité enfin c'est voilà on va dire que c'est on va dire que c'est c'est l'identité c'est l'identité c'est l'identité c'est l'identité